Pourquoi les chercheurs utilisent des molécules fluorescentes dans leurs recherches sur le cerveau? Tout d'abord, on retrouve souvent la fluorescence dans la nature, dans le cas de certains minerais, ou encore chez certaines espèces d'algues ou de méduses par exemple. Les molécules ou protéines fluorescentes ont la capacité de réfléchir de la lumière de différentes couleurs dépendamment d'un rayon lumineux d'une certaine longueur d'onde en fonction du spectre de la lumière visible auxquelles elles sont exposées. Elles peuvent être très utiles dans le cas du cerveau. Si par exemple, nous savons que la molécule X augmente les risques de développer la maladie du cerveau Y, mais ne savons pas pourquoi, nous pourrions associer une molécule fluorescente à la molécule X et facilement observer quelles structures du cerveau en sont affectées par la suite. Un autre exemple serait le cas du cerveau arc-en-ciel ou BrainBow. Une équipe scientifique de l'Université de Harvard dirigée par Jeff Litchman et Joshua Sains a, en 2007, démontré une technique permettant de distinguer les neurones d'un cerveau de souris par différentes couleurs. Cette technique a par la suite été très utile à l'étude des connexions neuronales du cerveau. Pour conclure, j'ai d'abord été mise au courant de l'utilité des molécules fluorescentes lors d'un stage au Centre de recherche en infectiologie du CHU, mais en ai appris beaucoup plus grâce à la réalisation de ce projet. Je suis une personne très curieuse et j'apprécierais grandement la chance de visiter vos installations au cerveau. Sous-titrage Société Radio-Canada